Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Parle-moi de ta Ludo et aujourd'hui je suis en compagnie de Vince. Bonjour Vince. Hello. Donc comme pour les autres, on va parler de ton profil de joueur et après on va regarder ta Ludo et tes accessoires. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus sur toi, en tant que joueur, comment tu es arrivé à jouer à des jeux modernes, des styles de jeu, dans quelle configuration tu joues, etc. Je pense que j'ai toujours un peu joué en étant plus jeune, mais j'ai un peu redécouvert tout ça. De mémoire c'était en 2018, j'ai replongé un peu là-dedans parce que j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelait The Binding of Isaac, qui avait été porté en jeu de cartes. Et donc du coup il y a eu un projet Kickstarter dessus et je suis allé le baquer et du coup après je suis un peu tombé dedans, tu vois. Enfin retombé dedans. Et j'avais pas mal de potes qui jouaient autour de moi, etc. Et du coup ça a créé un espèce de terreau un peu fertile pour tout ça. Et du coup on en arrive à la liste de tech que j'ai aujourd'hui. Et au fait que je joue quand même pas mal. Moi je suis plutôt un joueur de base petit groupe, voire solo, parce que j'aime bien jouer aussi un peu tout seul. C'est mon petit moment un peu tranquille, surtout au vu des jeux auxquels je joue, où je mis des aventures, je me raconte des histoires, des trucs comme ça, je trouve ça sympa. Et après je joue régulièrement avec mon fils et avec avec deux trois potes, j'essaye de se voir une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines pour pour soit découvrir des nouveaux jeux, soit essayer de faire un peu des jeux qu'on connaît bien, etc. Voilà. Et ton fils est dans quelle tranche d'âge? Il est 7 ans et demi tu vois. Et là lui ça fait un bout de temps que je joue avec lui déjà, ça fait déjà 2-3 ans que je lui fais découvrir des trucs. Donc voilà. Mais il aime ça, donc c'est plutôt sympa. C'est cool. Il pourra partager sa passion avec son fils. C'est clair. Attends, il y a ma fille qui arrive derrière et on va attendre encore un peu. Tu vas voir, tu vas compter ton nombre de joueurs autour de la table. C'est ça. Et puis je laisserai mon fils faire de la propagande. Il lui sera confort aussi. C'est ça. Après, sur mes styles de jeux, ça se verra je pense dans ma ludo. Moi, j'ai peu de jeux où il n'y a pas au minimum un mode solo parce que j'ai envie de pouvoir aussi tester les jeux de mon côté. Et je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender les jeux, de se les approprier avant de pouvoir commencer à les expliquer. Et c'est surtout que je n'ai pas forcément envie, pour sortir un jeu, d'attendre, tu vois, d'avoir le bon groupe réuni, etc. Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est dommage et j'ai rarement l'occasion de sortir des jeux à plus de 4, tu vois. Donc... Je pense qu'on est nombreux dans cette situation. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'arrive plus facilement à être 6 que 4. Mais du coup, ça limite énormément dans les jeux qu'on peut sortir. Et surtout, ce n'est pas vraiment des joueurs, donc ça accompagne la soirée, mais on ne va pas se mettre tous autour, même dans Paper Tales, c'est trop compliqué, quoi. C'est vrai qu'après, j'ai quelques petits party games, des trucs comme ça, mais c'est rare, tu vois, dans ma ludothèque. Et en vrai, vu les jeux que j'ai, c'est très souvent des gros jeux, et du coup, c'est plus difficile à sortir autour d'un apéro, etc. Donc, il faut vraiment des soirées dédiées ou des après-mêmes dédiées, etc. Et pour le coup, c'est quand même assez rare de pouvoir sortir ces jeux-là dans mon groupe proche, quoi. Mais voilà, donc, et de base, donc, j'en rediscutera après, mais moi, je suis très dungeon crawler. J'aime beaucoup la narration. Ça vient du fait, je pense que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a quelques années et que je lis encore très mal. Et que du coup, j'aime bien pouvoir avoir des trucs à lire dans mes jeux de société. Et de plus en plus, j'ai des jeux en campagne. Alors là, j'en ai quelques-uns, tu vois, ça se voit sur Mamudo, mais voilà, moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Et je disais tout à l'heure, j'aime bien, j'ai des aventures dans mes jeux. Typiquement, je trouve que les jeux en campagne, ça s'y prête vraiment, tu vois. Et tu joues plusieurs fois à tes jeux en campagne ou en général, c'est du one shot ? Ah, alors, j'ai trop peu de recul encore pour me dire que... Je vais repartir sur un Tainted Grail maintenant, tu vois, par exemple. Parce que j'ai fini la campagne en fin juin, je crois, c'est comme ça. Ça m'a pris quand même six bons mois dans mon timing, tu vois. Je ne joue pas tous les jours, donc ça prend du temps. Mais je pense que j'en lancerai une, je referai les campagnes additionnelles. Il faut que je le fasse découvrir aussi à mes potes, parce que j'ai fait la campagne en solo. Donc, je pense que typiquement, tu vois, c'est des jeux que je vais garder parce que je les referai certainement à un moment, soit avec des potes, soit avec mon fils. Enfin, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu où c'est tellement... Enfin, je prends l'exemple de Tainted Grail, c'est tellement large en termes de narration que, en fait, je ne pense même pas avoir fait 20% de ce que j'aurais pu découvrir dans le jeu, tu vois, dans six mois. Donc, ça se rejoue sans problème et je pense que c'est le genre de jeu que je garde. Après, il y a d'autres jeux où on en a déjà parlé sur du Legacy of You, etc. où je pense que quand tu as fait deux campagnes, la narration est moins intéressante, c'est moins importante, mais les mécaniques sont sympas derrière. Ça se rejoue, tu vois, mais tu ne le joues plus de la même façon. Oui, la narration de Legacy of You est très discrète. C'est vraiment juste pour mettre un univers autour, mais on n'a pas vraiment d'histoire derrière. Donc, c'est vraiment pour les mécanismes qu'on y joue. Et la rejouabilité, elle est sur le fait de pouvoir s'améliorer. Donc, moi, ma première campagne, j'ai plutôt bien réussi et du coup, j'ai du mal à y revenir. Parce que je n'ai plus le challenge, d'ailleurs. Alors que tu vois, moi, j'ai fait un 7 victoires à 6 défaites et du coup, je me dis que j'ai encore de quoi m'améliorer. Oui. En plus, ce qui est un peu dommage à mon sens, c'est que sur les 4 défaites, il y a deux possibilités. Donc, ça augmente le nombre de scénarios, on va dire. Par contre, tu es en victoire, tu n'en as qu'un. Donc, en fait, même quand tu as fait une première partie, à partir du moment où tu l'as gagné, tu as fait tous les scénarios possibles de victoire. Et je trouve que c'est un peu dommage. Oui. Tu aurais plutôt fait l'inverse. Oui, je pense aussi. Après, tu vois, je me dis, bon, en soi, je pense que c'est le genre de jeu où tu le poses pendant peut-être 6 mois, 1 an. Et puis, si tu l'as encore dans ta guldothèque dans un an, tu le ressors en disant, bah tiens, ça fait en même temps que je n'y ai pas joué, tu vois. Après, il y a tellement de jeux qui sortent que je ne sais pas dans quelle mesure. Moi, je suis très friande d'acheter et de revendre pour avoir de la découverte. Donc, les jeux que je garde, c'est vraiment les jeux que je trouve excellents et que je n'ai pas envie de m'en défaire. Oui, je vois très bien. Mais moi, je l'avais bien aimé, tu vois. Donc, je me dis qu'un de ces quatre, je le ressortirai. Puis, j'ai encore un peu de place dans ma Ludo. Donc, je ne me gêne pas trop. Ce n'est pas une trop, trop grosse boîte encore. Par rapport au reste, ce que j'ai. Donc, ça reste raisonnable. Et tu as combien de jeux, d'ailleurs, à peu près ? J'en ai une cinquantaine. Alors, je ne sais pas si ça se voit trop là. J'en ai une cinquantaine, mais il y a pas mal en dessous de petits jeux. Enfin, des jeux un peu plus petits formats. On va regarder ça. Et je pense que je dois en avoir mis aussi à la cave, parce que je n'ai pas à toute place. Donc, si je compte tout ce que j'ai à la cave, j'en ai quand même beaucoup plus. Et mon fils est Ludo aussi, qui commence à être pas mal. Il a une vingtaine de jeux. Donc, si on compte tout ça, on en a une soixante-dix à peu près, quatre-vingts. Ouais, ça commence. Ouais, ça commence à prendre la place. Et du coup, les jeux que tu mets à la cave, c'est pour quelles raisons ? À part la place, je veux dire, comment tu définis quels jeux vont à la cave ? C'est des jeux que je ne sors jamais. Donc, c'est des jeux dans lesquels il va falloir que je fasse un tri, un de ces quatre, pour les revendre. Et c'est des jeux auxquels je jouais il y a longtemps, tu vois, genre des petits jeux de cartes, des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur sur la notion « petits jeux de cartes », c'est plus en termes de taille. Mais ouais, c'est vraiment des jeux où, limite, je ne sais même plus ce que j'ai en bas, tu vois. Enfin, à la cave, je ne sais même plus ce que j'ai, quoi. Je les ai rangées il n'y a pas longtemps, mais je ne sais même plus. Je sais que je saurais t'en citer un ou deux, j'ai le grand max, mais la dizaine ou la quinzaine qu'il y a en bas, je ne saurais pas te dire, tu vois. Ce qui, après, oui, il ne te manque pas, donc en effet, tu pourrais les rendre. Voilà, tu vois. C'est un billet pour un autre jeu. C'est ça. Ouais, mais après, il faut trouver... Enfin, comme c'est des jeux qui ne sont pas forcément très... Soit pas très récents, soit pas forcément très... Recherchés. Recherchés, du coup, tu vois, le... Le ratio, je vais prendre le temps de les mettre en vente, et je vais y gagner de l'argent, est quand même assez déséquilibré. Donc, je vois que je le ferai, un de ces cas, si je fais une brocante ou un truc comme ça, je pense que je les mettrai en vente, puis ça partira, et ça libérera un peu de place, quoi. Typiquement, ces jeux-là, c'est en brocante qu'on arrive à les vendre, parce que les gens, ils passent... Alors, c'est sûr que tu les revends pas très cher, mais bon. Ouais, mais bon... Au pire, ça part, quoi. Ouais, voilà, autant que ça... Plutôt que ça pourrisse à la cave, autant que ça parte et que ça fasse plaisir à quelqu'un. Ok. Du coup, tu te sens plutôt un collectionneur ou plutôt minimaliste ? Bah, en fait, je me dis que par rapport à d'autres, je suis quand même assez minimaliste. Mais sur le style de jeu que j'apprécie, j'aurais une tendance à aller rouler tous, tu vois. Mais comme ils coûtent très cher tous, du coup, je me limite un peu, tu vois. Tu sais, quand tu pars sur un Tainted Grail ou un Everfields ou même un Cthulhu Death Medi, tu vois, ce genre de jeu, le billet d'entrée, il est quand même assez haut. Donc, tu te limites, finalement, par la force des choses. Mais en vrai, j'aurais le budget, je les aurais tous, quoi. Ce qui, en soi, ne servira à rien parce que je n'ai pas le temps de tous les faire, mais... Ouais, c'est un petit côté collectionneur, en effet. Mais sur des choses très précises, quoi. Ce n'est pas avoir tous les jeux de société qui existent, mais avoir les jeux de ta catégorie préférée. C'est ça. Non, mais en fait, je me suis tellement... Enfin, ça fait peut-être moins longtemps que d'autres que je joue et que j'achète des jeux, etc. Mais en réalité, tu finis par te connaître en tant que joueur et en tant que jeu qui te plaît, enfin, sur les jeux qui te plaisent, etc. Et du coup, je prends de moins en moins de risques, tu vois, sur ce que j'achète. Et du coup, je suis un peu plus précis qu'avant. Et au moins, quand je dépense une somme un peu élevée sur un jeu, je sais que normalement, c'est un jeu qui va me plaire, tu vois. Là où avant, je pouvais me dire, ah putain, ça a l'air cool, je n'ai jamais testé ce genre de jeu. Et en fait, bah non, quoi. Et en fait, bah non, ça ne me va pas du tout. Enfin, tu vois, des jeux à système de points, etc. Je sais que je vais en faire hurler certains, mais moi, je déteste ça, quoi. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. J'y vois aucun intérêt. J'ai l'impression d'être un comptable pour être un comptable. Et ça ne me va pas, tu vois, comme jeu. Donc, je sais que dès que je vois un système de points, sauf si c'est un tout petit jeu où je me dis, bah ça peut être sympa entre potes. Mais dès qu'il y a du gros jeu avec ça, éloigné, 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 je fais, bah non, ce n'est pas pour moi, tu vois. Ouais, parce que du coup, il faut essayer à se challenger soi-même, en fait. Je ne suis pas non plus une fan, j'en ai peut-être. Je ne vois pas trop lesquels. Mais en effet, ce n'est pas tellement ce que je recherche non plus. Il y a tellement de jeux qu'on a le plus. C'est ça, on a le plus. Ok, on va pouvoir regarder un peu plus précisément tes jeux. Donc déjà, on commence par du gros. Ouais, ouais, t'as commencé par le haut du truc, alors forcément... Ah, les plus gros sont en haut, c'est ça ? Les plus gros sont en haut, bah je me suis dit que c'était plus facile à attraper. Ouais, c'est très bien. Ouais, du coup, bon, le premier... Alors, ils sont de travers parce que du coup, je les ai mis à la verticale, mais le premier, c'est Cthulhu Death Medaille. Alors, c'est le premier très gros jeu que j'ai acheté. Pour le coup, ça tombe bien que ça soit le premier dont on parle. Mon amour pour ce genre de jeu, des gros jeux avec un énorme gameplay, un gros plateau, plein de trucs partout, ça vient de ce jeu-là. Et quand je dis qu'avant, ça m'est arrivé d'acheter des jeux en me disant « Ah putain, ça a l'air cool », mais je ne savais pas si ça allait me plaire. Alors, typiquement, c'est mon premier gros achat de jeu et je sais que c'est un des jeux qui m'a marqué et je pense qu'il m'a vraiment fait basculer. De toute manière, au début, on est bien obligé d'acheter plein de jeux sans trouver et connaître parce qu'on ne connaît pas ses goûts et on ne connaît rien. Ouais, mais tu vois, j'ai pas mal de potes autour de moi qui ont pas mal de jeux et du coup, je teste beaucoup de choses. Mais là, ce genre de jeu, ils n'avaient pas, tu vois, du Dungeon Crawler, sur cette thématique un peu Lovecraftienne, etc. Et moi, j'aime ça, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester. Mais souvent, vu les prix, tu étais un peu frileux au départ sur ce genre de trucs. Et puis, je me suis dit quand même, ça a l'air cool et les retours étaient quand même très positifs sur ce jeu-là. Donc, j'y suis allé et je le regrette pas du tout à tel point que j'ai pris la saison 3. Alors là, j'ai pas la saison 2 parce que j'avais pas envie, mais j'ai backé la saison 3 quand ils l'ont annoncé. Je crois que c'est sur Kickstarter, parce que Simone, il passe que par Kickstarter. Enfin, en tout cas, pour leur crowdfunding. Donc, j'ai pris la saison 3. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas sortie parce que j'ai d'autres jeux et du coup, on a testé pas mal d'autres jeux. Mais ça fait partie des jeux que là, je veux ressortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour en refaire un. Parce que c'est à chaque fois un vrai kiff d'aller t'atteiner du cultiste, d'être des grands anciens, etc. Enfin, c'est vraiment... Il y a un petit peu de stratégie, mais c'est quand même très no-brainer. Tu y vas, vas-y, je vais taper du monstre et puis c'est marrant. Je sais pas si t'as joué à Zombicide. Ouais, alors mon fils, c'est le jeu préféré de mon fils, Zombicide. Et si tu devais comparer les deux, tu trouves que c'est comparable ou pas du tout ? Alors, oui et non. C'est le même éditeur, mais moi je suis beaucoup plus fan de Cthulhu Death Medi. Je trouve le jeu beaucoup plus fluide. Alors, après, le Zombicide qu'on a à la maison, c'est une première édition. C'est pas la V2. Nous, c'est la V1. Mais je sais pas si ça change vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus fun de jouer à Cthulhu Death Medi parce que tu peux jouer très facilement avec juste deux personnages. Alors que quand tu joues sur du Zombicide, de mémoire, t'es obligé d'aller tout de suite avec 4 ou 6 ou je sais plus. Enfin, il faut prendre quasi tous les persos. Donc, c'est plus facile à gérer. Il y a un peu moins de jetons partout, etc. Et je le trouve beaucoup plus fun, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu moins stratégique, mais plus rentre dedans que Cthulhu Death Medi. Et je trouve Zombicide beaucoup plus... Peut-être pas stratégique, mais je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, il y a une vraie différence. Moi, je le trouve plus mou. Mais je sais pas. Je trouve qu'il est plus Death Cthulhu et plus orienté action, tu vois. Ouais, ok. Ça marche. Voilà. Et ça se voit que j'aime ce jeu parce que du coup, j'ai aussi les deux grands anciens additionnels à côté qu'on voit légèrement dans l'ombre. Du coup, ça ajoute la figurine et des nouvelles cartes, c'est ça ? Ouais, en fait, ça te rajoute... Dans la boîte de base, t'as déjà deux grands anciens qui sont Cthulhu et Astor. Et donc, c'est un jeu un peu modulable, modulaire, comme on dit. Mais du coup, tu choisis ton scénario, tu choisis ton grand ancien et après, tu fais un mélange. Et du coup, dedans, tu combats le grand ancien, mais sur un scénario particulier. Ce qui fait que là, tu augmentes la durée de vie encore avec les deux grands anciens que t'as. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça te permet de rejouer à des scénarios que tu connais, mais avec une mécanique un peu différente parce que les grands anciens apportent vraiment une mécanique différente. Voilà. Ouais, Deep Madness, il est issu de ma hype sur Cthulhu Das Medi. J'aime beaucoup l'univers Lovecraftien, cet univers un peu science-fiction, horreur, etc. Mais ça fait partie des jeux qui m'ont un peu déçu pour la simple et bonne raison que je trouve que le scénar d'entrée sur Deep Madness est horriblement difficile, mais vraiment genre horriblement difficile. Il n'y a aucune... Tu vois, tu n'as aucune marge de progression. Tu y vas direct en mode... Tu as l'impression que le jeu, il veut te défoncer tout de suite. Et franchement, tu pars d'un Cthulhu Das Medi où le jeu est dur, mais tu t'amuses à un jeu où tu es obligé de tout planifier, de réfléchir à tout, de partir dans des calculs d'apothicaires, etc. En plus, tu as six personnages à gérer, même quand tu joues en solo. Et du coup, je trouve que... Je parle pour moi. Je sais que ça fait partie des jeux qui sont très appréciés de certaines personnes, mais pour le coup, moi, je trouve qu'il est too much. J'ai rejoué il y a quelques temps au scénario 2 qui m'a beaucoup plus plu, mais ça n'empêche qu'en fait, il y a trop de choses sur la table, ça va dans tous les sens. Enfin, tu vois, il est difficilement gérable quand tu joues tout seul, quoi. Donc, je pense que je le ressortirai un de ces quatre à plusieurs pour faire une partie, mais tu vois, là où un Cthulhu Das Medi, c'est genre une heure et demie, grand max deux heures de partie, Deep Madness, vu que tu es tout le temps en train de réfléchir et que tu te poses les questions de chaque truc, de chaque décision que tu prends, tu peux vite monter à du 3h, 3h30, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en général, je cherche plutôt des jeux qui durent entre 45 minutes et une heure et demie, quitte à faire plusieurs scénarios à la suite, plutôt que de me lancer dans une partie qui dure 3h. C'est pas mal comme info, c'est en vrai. Après, Deep Madness, en plus, le gros problème, c'est que l'installation, elle est longue, mais longue. Ah ouais. C'est vraiment très très longue. Et du coup, tu passes vite 20 minutes à installer, plus après 3h pour jouer, plus après encore un quart d'heure pour désinstaller. Ça fait une bonne... Ça te fait une demi-journée, quoi, au final. Ouais. Ou une soirée, c'est pas jouer avec des potes, mais... Ouais, mais bon, tu vois, ça fait vite 4h, quoi. Donc, ça fait une longue soirée, quoi. Sans faire de pause, quoi. Ouais, voilà, sans faire de pause, parce que du coup, c'est vraiment pour moi un jeu long et il est agréable à jouer, mais je trouve que le ratio agréable est long et certains trucs qui sont un peu chiants à gérer, ça fait pencher dans le mauvais sens, quoi. Je l'aurais bien rendu, il serait bien reparti de ma ludothèque. Je me suis posé la question pendant un moment. mais comme c'est... Comment il s'appelle ? Légion de distribution, je crois qu'ils font des promos en ce moment dessus. Il est genre à moitié prix parce que je pense qu'il va y avoir une nouvelle version qui va arriver. Et du coup, je me dis que c'est pour le vendre deux cases à 20 balles ou à 30 balles autant qu'il reste dans ma ludothèque, quoi. Ouais, tu l'as parce que ça se trouve... Tu trouveras soit toi, tu as de la motivation, soit toi, tu as d'autres joueurs pour jouer. Non, non, mais j'ai des potes qui aimeraient bien le retenter, tu vois. Et je pense qu'il faut que je prenne le temps de me dire on va y passer du temps, tu vois. Ouais. Tu sais que tu joueras qu'à ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, ensuite, si on passe sur du gros jeu, si on reste sur du gros jeu, dans les jeux que j'ai vus quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux jeux de société ou aux jeux de plateau, les Tainted Grail sont très, très vite ressortis, tu vois. Mais je pense qu'au tout début, je n'étais pas encore prêt pour ce genre de truc parce que c'est quand même très spécifique, il y a beaucoup de mécaniques. Là, on n'est pas... C'est super plus possible. On est vraiment sur du très gros jeu expert, quoi. Et avec des mécaniques en plus de livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est vrai que quand tu commences, tu te dis putain, ça a l'air cool et après, tu regardes un peu des vidéos, tu te dis mais je ne comprends rien. Donc, dans ce genre de jeu, tu ne peux pas vraiment commencer par ça. Et j'ai bien fait de ne pas m'acheter ça tout de suite. j'ai fini par en trouver une version de deux cases beaucoup moins chère que le que neuf parce qu'il est très cher. Et en plus, la personne avait peint les figurines. Enfin, au moins, les personnages... Non, je crois que toutes les figurines étaient peintes aussi. Bon, une partie des figurines étaient peintes. Donc, c'était déjà un plus, tu vois. Et j'ai adoré ce jeu. Mais vraiment, je te disais tout à l'heure, j'y ai passé six mois dessus. Mais des fois, je jouais toutes les semaines, je me faisais mon scénar. Après, il y a eu des fois où j'ai posé un peu parce que j'avais besoin de faire autre chose et j'ai oublié de tester aussi d'autres jeux. Mais en vrai, ça a été un de mes fils rouges pendant six mois, genre de janvier à juin. Et j'ai vraiment eu l'impression de... Et je parlais de vivre une aventure tout à l'heure. J'ai vraiment adoré ce truc, quoi. Enfin, tu... Alors, oui, il y a des petits... Il y a des petits... Des petits points irritants, genre les... Les menhirs, pour tous ceux qui connaissent un peu ce jeu-là, qui sont un peu relous à manipuler un peu... Qui cassent un peu parfois la... Les allers-retours que tu as besoin de faire. Mais en vrai, bon, si tu passes outre ça et que tu t'accommodes du jeu, ça... Pardon, ça peut t'aider, tu vois. Enfin, ça peut être un super jeu, quoi. Et je pense que là... Ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, je crois qu'il y en a qui ont enlevé la gestion des menhirs. Alors moi, c'est pas un jeu auquel j'ai joué pour... Je crois qu'il y en a qui ont enlevé la gestion des menhirs pour justement fluidifier un peu le jeu. Donc ça peut être une idée. Ouais. Moi, en fait, je m'arrangeais sur les ressources, tu vois, sur ce genre de choses où je me disais ben là, je vais avoir besoin de faire un aller-retour. Je me rajoute un ou deux chiffres sur le cadran histoire de pas me pénaliser, tu vois, histoire de pas rallonger de 45 minutes ma partie parce que sinon... Enfin, c'est pas la partie la plus intéressante du jeu, quoi. Donc la gestion de ressources au bout d'un moment, c'est sympa, mais quand tu as envie de vivre... Quand tu loues à ce genre de jeu pour la narration, c'est pas le mécanisme qui t'intéresse le plus d'aller faire du fernon, quoi. Ouais. C'est un jeu qu'il faut... À chaque fois, je regarde, je vois la pile de jeux à laquelle je dois déjà jouer. C'est un jeu qui demande tellement d'investissement qu'il faut vraiment avoir aucun autre jeu en même temps, je trouve. Enfin, en même temps, en façon de parler, mais il faut être à fond sur ce jeu-là pour vraiment en profiter, quoi. C'est ça. Mais tu vois, du coup, j'ai les deux campagnes additionnelles et en finissant la campagne principale qui est dans la boîte sur laquelle il y a ta souris, je me suis dit est-ce que je lance une des campagnes additionnelles ou pas ? Et en fait, au bout de six mois, tu as besoin de tester autre chose, tu vois. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré, mais j'avais besoin de faire un break en me disant je prendrai une des campagnes plus tard, tu vois. Parce que je savais que je repartais pour entre 30 et 40 heures de jeu et du coup, tu as envie aussi de tester d'autres choses parfois. Donc, c'est quand même pas mal. Je sais que je pourrais... Ouais. Pardon. Jouer 30 heures de jeu sur le même jeu, c'est ouf. J'ai autrement. Mais c'est... Enfin, quand le jeu te plaît, c'est pas problématique, tu vois. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais moi, un de mes critères principaux, c'est genre, tu te poses devant le jeu, tu finis ta partie, tu regardes l'heure, tu fais, putain, j'y ai passé tant de temps et j'ai pas vu le temps passer. Et ça, franchement, si c'est comme ça, c'est que le jeu te convient et que t'as passé un bon moment, tu vois. Ouais. Je me dis plutôt l'inverse. Si je regarde l'heure pendant que je joue, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je disais, je regarde l'heure à la fin, tu vois. Quand je sais vers quelle heure je commence, quand je sais que ma partie est finie, si je regarde l'heure et qu'il s'est passé deux heures et que je ne l'ai pas vu passer, tu vois, je sais que du coup, c'est que le jeu m'a plu, tu vois. Ouais. À côté, alors ça se voit pas, enfin ça se voit, mais je pense que la boîte... Il faut le deviner. La boîte est responsable un peu quand même. C'est encore du Waken Realms. Je suis un fanboy à Waken Realms, je suis désolé. C'est Ederfields. Alors, Ederfields, je ne sais pas trop comment le décrire. C'est un jeu très particulier. C'est encore du narratif en campagne. Ça se passe dans un... Là où Tainted Grail, c'est sur la légende du roi Arthur, un peu twisté par Waken Realms, mais Ederfields, c'est du monde onirique. Donc, tu es un rêveur qui ne sait pas trop où il est, ce qu'il fait, qui il est, et du coup, au fur et à mesure de la campagne, tu découvres pourquoi tu es là et ce que tu fais. Voilà, j'ai résumé le jeu. Ah ouais ? Je ne peux pas en dire plus parce qu'en fait... Tu découvres pourquoi tu es là ou ce genre de choses. C'est ça. Et au fur et à mesure des rêves... C'est intrigant. Au fur et à mesure des rêves que tu fais, du coup, tu t'en découvres un peu plus sur toi, tu fais évoluer ton personnage donc il y a une partie de deck building et en plus de ça, tu découvres un peu plus l'intrigue, tu vois. Vraiment, le jeu, les règles évoluent au fur et à mesure, ils te rapportent des éléments supplémentaires à chaque nouveau rêve. Chaque rêve est vraiment différent et même quand tu es obligé de revenir dans un rêve, il y a des éléments différents par rapport au rêve à l'itération d'avant. C'est un jeu très très poussé. Et c'est pour moi un des... Je suis à la limite de le préférer à Take It Grail, tu vois. Enfin, j'ai adoré Take It Grail mais je sais que Heather Fields, d'un point de vue ambiance et d'un point de vue gameplay, il est encore un croc au-dessus pour moi. C'est très clivant comme jeu mais en tout cas, moi, j'adore ce jeu. Et pour faire une campagne, il faut prévoir à peu près combien d'heures de jeu ? Tu veux hurler maintenant ? Take It Grail, c'était entre 30 et 40 heures. Je crois que la campagne de Heather Fields, elle est à une cinquantaine d'heures. Ouais. Comme ça. Donc, ouais, c'est des très très gros jeux. Et tu vois, là, on ne les voit pas parce que je ne les ai pas encore reçus mais chez Awakened Realms, j'ai deux gros jeux qui arrivent là. J'ai ISS Vanguard qui va bientôt arriver. Celui-là, c'est pareil, c'est une cinquantaine d'heures aussi. Chaque campagne, sachant que j'ai pris deux campagnes en plus, il me semble, donc j'ai 150 heures. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de les faire mais je ne trouverai vraiment le temps de les faire. Et j'ai Tamashim avec un jeu un peu moins campagne, c'est la version light de Awakened Realms. C'est un jeu un peu plus light dans ses mécaniques. dans un univers un peu cyberpunk, etc. On sera amené certainement à en reparler quand je les aurai reçus. Tu aimes vraiment bien cet éditeur et les jeux qu'il propose. Je trouve que d'un point de vue DA, c'est toujours fou. D'un point de vue qualité de production, tu ne peux rien dire. Et d'un point de vue narration, ils sont au top. Ils prennent sur Tentit Grail, par exemple, ils avaient pris un vrai auteur. Ils n'ont pas pris un mec qui a dit tiens, je vais écrire un scénar. Ils ont pris un auteur de roman. Oui, c'est vraiment top. Oui, voilà. Donc, au moins, tu sais que ta narration, elle est travaillée et que ce n'est pas juste j'ai essayé de faire une narration avec mes petites compétences. Là, ils ont pris quelqu'un qui connaissait le sujet. Donc, je trouve que pour le coup, si tu aimes ce genre de jeux et des gros jeux et que tu as un peu d'argent et que tu as envie de dépenser et que tu as un fanboy de gros jeux, tu peux aller chez Awakened Realms sans problème. Après, le souci, c'est que ce sont des kickstarters, des financements participatifs et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, surtout avec les problèmes qu'il y a actuellement avec d'autres éditeurs où il n'y a rien qui arrive. On nous voit une promesse et on ne sait pas si un jour on l'aura. C'est un peu compliqué tout ça. Après, Awakened Realms est quand même assez de l'image que j'en ai et de ce que j'en vois et communique beaucoup. et ils sont assez stables. En plus, je crois que c'est GameFound, ça leur appartient. C'est leur plateforme, c'est eux qui l'ont créée. Ils ont créé la plateforme, ils ont suffisamment de recul maintenant sur les projets et ils les sortent, leurs projets. Parfois, il y a un peu de retard, mais au moins, leurs projets, ils les sortent. et c'est toujours super travaillé. Il y a de la promesse comme dans tous les Kickstarters et comme dans tous les jeux, même qu'ils ne sont pas Kickstarters. Mais en soi, en vrai, tu as un vrai bon jeu derrière. Ok. En tout cas, tu vends bien. Ça donne envie de s'y intéresser. La passion en général, ça vends bien. Oui, c'est ça. Alors là, on va passer à un jeu que je n'ai pas testé encore. C'est truc de Vang Legends. Je trouvais le concept assez sympa, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, c'est un peu difficile d'en parler. C'est aussi un jeu narratif en campagne. Mais voilà, je n'ai pas trop envie de le décrire et d'en parler parce qu'au final, je ne l'ai pas testé. Sleeping Gods, un jeu narratif aussi en campagne avec un open world, là où les autres sont moins open world. Je sais qu'il plaît beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments sur la table. Relatif. Il y a des très bons et des très mauvais avis. Vas-y, je te laisse continuer. En fait, tu vois, typiquement, tu es un équipage d'un bateau et il y a genre neuf personnages à gérer. Et peu importe le nombre de joueurs que tu es. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est ultra fastidieux. Il y en a partout. Tu as des quêtes qui s'accumulent. Il y en a mais dans tous les sens. La narration, c'est très... Tu vas d'un point à un autre. Et puis, tu fais ça. Et puis, tu as un mec qui te dit « Ah, tiens, ça serait bien que tu ailles là-bas. Du coup, tu y vas. » La narration... Après, c'est peut-être parce que je venais de Tainted Grail où la narration est beaucoup plus fluide. Mais je trouvais qu'au final, c'est très soft en termes de narration et c'est plus un espèce de jeu de gestion, jeu de gestion de ressources. Voilà. Je trouve que c'est très beau. Mais en vrai, je pense que ce n'est pas trop dans ce que j'apprécie. Et je pense qu'un de ces quatre, il va certainement sortir de ma lutte. C'est vrai que pour les joueurs solo, gérer neuf personnages, c'est vraiment le point noir du tableau. C'est horrible. Mais même à deux, même à deux, je l'ai fait tester mon fils qui a trouvé ça sympa. Mais quand on a fini la partie, un jour, je lui ai dit « Est-ce que tu veux en refaire une partie ? » Il m'a fait « Non, ça ne me donne pas envie. » On a fait quand même trois heures de jeu et ça lui a plu pendant qu'on était dedans. Mais après, quand on en a reparlé, je lui ai proposé, il m'a dit « Je préférerais faire autre chose. » Ouais, ça ne l'a pas transporté. Ouais, Horror Arkham, bon, ça, c'est un classique. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'en parler. C'est un JCE. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai fait les deux premiers scénars et il faut que je continue. J'ai trouvé ça très sympa. Après, le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est un peu en tant que tu es un peu un consommateur vachalet. Tu es obligé d'acheter des extensions dans tous les sens. Là, tu vois, si tu veux continuer, il n'y a que trois scénars dans la boîte de base. Si tu veux continuer, il faut acheter une boîte de campagne où tu as genre six scénars, mais il faut aussi acheter la boîte avec les investigateurs à côté. Donc, je trouve ça très sympa. J'ai bien aimé les mécaniques, mais on verra si un de ces cas, je m'achète une boîte d'extension. Mais ce n'est pas dans mes priorités. Pour l'anecdote, ça a été le deuxième jeu que j'ai acheté en jeu moderne. Le premier, c'était Zombicide. Le deuxième, c'était celui-ci. Tout à l'heure, tu parlais de jeux où il ne fallait pas commencer par ça. Moi, ça m'a dégoûté de jouer à ce jeu-là. Experts, les règles ne sont pas terribles. Tu commences ton truc, c'est parce qu'il y en a dans tous les sens. Et je te rejoins complètement sur le fait que j'ai encore le jeu. J'ai une campagne qui m'attend, mais je ne sais pas, on ne le sort pas tellement. Et tu passes ton temps à acheter des trucs. Oui, c'est ça, clairement. Mais je ne sais pas, toi, tu avais commencé avec cette boîte-là ou la boîte V1 ? Parce que ça, c'est la boîte V2, tu sais. Ah, moi, j'ai la V1. Oui, parce que du coup, dans la V1, tu avais, je crois, deux personnages. Tu avais la possibilité de faire jouer K2. Là, moi, dans celle-là, tu as la possibilité d'aller jusqu'à quatre personnages. Donc, je pense que les règles ont été retravaillées aussi un petit peu. C'est des choses. mais voilà, ça reste quand même un gros jeu, tu vois. Même si ça reste juste des cartes, c'est un jeu un peu complexe, tu vois. Il y a plein de choses à comprendre, choses à connaître, etc. Mais je pense qu'il aurait pu être simplifié. Ouais, ouais. Mais je trouve que, tu vois, ça reste, je vais te faire une transition magnifique, tu vois. Ça reste quand même beaucoup plus simple en termes de règles que le jeu d'à côté. Ah ouais ? Ouais, celui-ci. Heartbound Rangers. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, on va les comparer, tu vois, c'est du JCE, les deux. Clairement, la différence, c'est que Heartbound Rangers, tu n'as pas besoin d'acheter 25 boîtes pour jouer. Mais c'est assez comparable dans la façon de jouer. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus si je dis ça, mais c'est du jeu de cartes, tu fais des... tu as une campagne, t'enchaînes tes missions, etc. Heartbound Rangers, c'est un open world aussi, donc c'est un monde ouvert, donc tu t'es lâché un peu en plein milieu de ton univers et du coup, tu pars explorer et c'est toi qui décides de ce que tu fais, où tu vas, de comment tu évolues. Tu n'as aucune guideline, tu n'as rien qui te guide, c'est toi qui décides. Mais je trouve que les règles, c'est pas que les règles sont... Le livret de règles est simple et bien écrit, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à comprendre, tu vois, et c'est pareil, dans le style de jeu, tu ne commences pas par ça, ça fait partie des trucs que tu ne peux pas prendre en premier, tu vois. Donc, mais pour moi, c'est un super jeu, je pense que quand les gens, ils ont l'habitude de jouer, enfin, de jouer pas forcément à ce jeu-là, mais jouer à d'autres jeux, ça se joue bien, tu vois, si tu arrives à expliquer que simplement les règles, ça se fait bien. je l'ai fait tester à mon fils aussi, parce qu'il m'a vu jouer, il m'a demandé d'essayer aussi, il a bien aimé, et je n'ai pas eu tant besoin que ça de le guider, donc je me dis que ça reste accessible une fois que tu as compris les règles. Ouais, j'avais vu des portions de vidéos dessus, ça ne me semblait pas très complexe, c'est très narratif, très guidé, enfin, guidé, oui, non, parce que c'est un open world, mais... Non, justement, ce n'est pas guidé, mais par contre, il y a plein de points de détail dans les règles sur la façon d'aborder tes rencontres, la façon de gérer tes cartes, etc., donc de base, c'est un jeu-carte assez simple, entre guillemets, mais comme il y a plein de petits points de détail, du coup, ça fait un livret de règles un peu touffu et plein de choses à retenir, c'est juste ça, tu vois. Mais voilà, quand tu as l'habitude de jouer à ce genre de jeu, si tu as joué à Horror Arkham, tu n'es pas perdu dans la façon de jouer derrière, d'organiser ta table, etc., tu vois. Le jeu d'à côté, il n'a rien à voir avec du narratif, c'est juste que je n'avais pas la place, il ne tenait pas sur les autres états-là. C'est Orion Duel, alors ça, je l'ai gagné l'autre fois sur Insta, et c'est un jeu qui n'est pas du tout dans mon type de jeu à la base, c'est du jeu abstrait, d'affrontement à deux joueurs, mais franchement, c'est des parties de 10 minutes, 10-15 minutes, si tu réfléchis beaucoup, et c'est vraiment très très sympa à jouer, très fluide, c'est un concept tout con, un peu comme des échecs, un mélange d'échecs et d'aballones, un truc comme ça, et je trouve ça vraiment très sympa à jouer, c'est des parties courtes, franchement très bien. Je ne vais peut-être pas forcément en dire plus, parce que je pense que tout le monde en parle en ce moment. Ouais, on t'en beaucoup parlé, mais ce n'est pas forcément un jeu qui m'attire plus que ça. Écoute, naturellement, je ne l'aurais pas acheté, mais comme là, je l'ai gagné, du coup, j'étais content de pouvoir l'utiliser et j'ai bien aimé. Je l'ai fait tester à mon frère qui n'est pas du tout jeu de société hier et qui a passé un bon moment dessus, tu vois, et du coup, je me dis que c'est un petit jeu sympa, enfin, c'est un petit jeu, il y a pas mal de profondeur, je pense, au jeu, une fois que tu as bien compris comment ça se joue, mais c'est un jeu que tu peux sortir assez facilement avec des non-joueurs ou avec des gens qui ne jouent pas trop souvent et c'est assez sympa. Ok. Et là, juste avant de changer d'étagère, du coup, sur Hertzband, je m'avais dit que c'était, je ne sais plus si c'est le seul ou l'un des seuls jeux que tu slives. Ouais, 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 ouais. Oui, alors ça se voit un peu, mais la qualité de la boîte et la qualité du matériel n'est pas ouf. Alors, je pense que c'est parce qu'ils ont voulu faire un truc un peu éco-responsable, etc. Ouais, c'est produit en France, je crois. Ouais, bon, alors après, produit en France, on peut avoir aussi des trucs de qualité en France, tu vois, mais je pense que c'est surtout parce qu'ils ont voulu utiliser des matériaux recyclés, pas trop épais, je ne sais pas trop, mais l'intérieur, tu vois, il n'y a pas de plastique, donc les séparateurs, c'est du carton. Donc, tu vois, sur la durée, avec la manipulation de la boîte, ça me fait un peu peur et les cartes, comme c'est un JCE, tu les mélanges souvent et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de les protéger, tu vois. Ouais, ok. Sachant que le prix d'entrée du jeu est quand même assez élevé, alors moi, je l'ai acheté de casse, mais de base, il est quand même assez cher. C'est une centaine d'euros, je crois, le jeu, ce qui a fait quand même pas mal débat aussi là-dessus, surtout pour la qualité du matériel, il y a beaucoup que ça fait réagir et moi, je sais que c'est un jeu, du coup, je ne me suis pas du tout intéressé parce que, alors, ce n'est pas tellement par rapport au prix parce que moi, mettre 100 euros dans un jeu, si je pense qu'il va me plaire, il n'y a pas de souci. Par contre, quand j'ai vu les premiers retours sur la qualité du produit, des illustrations aussi, des illustrations du jeu magnifique, des illustrations de la boîte, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, moi, je n'adhère pas du tout. On ne voit pas trop, mais c'est l'espace d'arbre devant aussi. Moi, ça ne m'a pas choqué en soi, c'est un parti pris, on va dire, mais c'est vrai que à 100 balles, je ne l'aurais pas acheté, je l'ai eu à moitié pris, heureusement, mais 100 balles, franchement, j'aurais eu l'impression de me faire avoir... Alors, peut-être que ça coûte plus cher de produire de manière éco-responsable en France, mais 100 euros, je trouve que ça fait cher, tu vois. Il faut peut-être y aller par étape. Je ne sais pas. Je trouve aussi que ça fait cher, après, c'est toujours la grande discussion, mais... Ça n'enlève rien au fait que c'est un bon jeu. Enfin, clairement, c'est vraiment sympa. La couverture de la boîte, l'illustration, elle est différente pour ceux qui avaient baqué le jeu. L'illustration correspond bien davantage aux illustrations des cartes du jeu. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé d'illustrateur pour faire la boîte de devant pour montrer que ce n'était plus écolo, etc. Je ne sais pas trop. Je sais juste que c'est la boîte, l'illustration de la boîte pour les backers de financement participatif est plus belle à mon coup et en tout cas ne ressemble pas du tout à celle-ci. Oui, j'avoue, je ne l'ai pas vue. Ça ne m'a pas choqué. Je t'enverrai une image. Bien, bon, après, sinon, je ne peux pas aller sur Google. Je devrais pouvoir trouver aussi. si on continue. Les accessoires, on verra après. On les verra après. Donc, Legacy of You, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais plus si on en a parlé ou pas, mais oui, je crois qu'on en a parlé. c'est du jeu en campagne, du jeu de gestion en campagne. Je ne suis pas du tout jeu de gestion, jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, etc. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais pour le coup, j'en ai tellement entendu parler et le prix d'entrée n'était pas non plus monstrueux. Je me suis dit, tiens, je vais tester. C'était pendant l'été. Et en fait, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça très fluide, très sympa à jouer. C'est une exception qui confirme la règle parce que d'habitude, quand je joue à ce genre de jeu, je déteste ça. Mais là, je ne sais pas, je trouvais ça vraiment très sympa. Le côté évolutif, pas trop punitif dans le sens où quand tu perds, le jeu te dit, t'es nul, je vais t'aider un peu. Et pour moi, c'est un point positif parce que comme je suis très nul à ce genre de jeu, du coup, j'ai bien aimé. Donc voilà, je ne vais peut-être pas en parler plus que ça parce que je pense que tout le monde en a parlé. Ça, alors, on retombe encore sur de Cthulhu, t'as vu ? Il y a une thématique dans ma ludothèque. Ça, c'est le règne de Cthulhu, donc c'est une version, c'est, comment s'appelle, un moteur pandémique derrière. Donc, c'est une thématique Lovecraftienne avec des mécaniques de pandémique. Et ça ne joue pas en solo ? Ah bah si, parce qu'en soi, c'est du co-op. Ouais, 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 bah là, en fait, au lieu de jouer, à la base, il est deux joueurs, je crois, deux à... quatre, six, à partir de deux joueurs. Et comme c'est du co-op, tu peux très bien prendre deux personnages et puis jouer tout seul. Ça se fait très bien. Comme en plus, il prend un peu de place, mais je veux dire, ça reste largement raisonnable. une petite graille, quoi. Non, voilà, une petite graille qui prend beaucoup trop de place par rapport à ma table, mais c'est pas le pire. Headerfields est largement pire. Ah ouais ? Ouais, il prend énormément de place. Ouais, donc c'est très sympa, très fluide à jouer. Et franchement, j'aime beaucoup, j'aime moins, comment ça s'appelle, j'aime moins, mince, pandémique, je pense que c'est aussi par rapport à sa thématique. Et là, je trouve que Lorraine de Cthulhu, il est très sympa pour ça. Heredity, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. C'est un jeu dont tout le monde parle en ce moment. Un jeu en campagne, narratif. Il est vraiment très sympa, alors par rapport à moi, ce que j'aime, c'est typique dans les jeux qui m'attirent. j'en suis à mon deuxième chapitre que j'ai terminé hier. Et vraiment, j'ai passé, tu vois, tout à l'heure, je disais, je commence et je relève le nez à la fin de la partie, je regarde l'heure et je me dis, ça fait 2h45 que je joue. Bah, voilà, c'est typique de ça. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est un jeu où tu n'as pas de temps mort. Et ça, c'est ouf. Ouais, ouais. Et moi, j'y joue en solo, alors peut-être que quand tu es à plusieurs, c'est un peu différent, mais en tout cas, l'expérience solo est vraiment bien parce que du coup, tu prends tes décisions tout seul, ça va vite, enfin, c'est fluide, c'est vraiment sympa. J'ai vu pas mal de petites critiques sur les manipulations, c'est un peu relou à manipuler, il y a pas mal de tokens, de jetons, de choses comme ça. Bon, en vrai, vu les autres jeux que j'ai, moi, ça ne me choque pas. par contre, c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu faire des personnages un peu plus petits, tu vois, genre là, les trois cartes de personnages, ils auraient pu les réduire un peu parce que finalement, ça prend énormément de place sur la table pour pas grand-chose et moi, qui ai pas une table gigantesque, finalement, la table, elle est vite utilisée, tu vois. je suis d'accord. Après, ça implique de revoir un peu le système qu'ils ont fait parce que du coup, il faut deux paquets différents. Ouais, ouais. Est-ce que t'en auras un pour améliorer ton personnage et du coup, ça te indique un peu, ça te donne plus d'informations sur ce que tu peux récupérer ou non. Ouais, je sais. Je comprends, mais en même temps, je comprends leur choix. Oui, mais tu vois, c'est juste, franchement, quand on arrive à critiquer ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à y dire, à côté, il y a Subterra. Subterra, je pense que c'est pareil, ça fait partie des jeux qui sont assez connus. C'est en... Je ne sais même pas si c'est vraiment un dungeon crawler, sinon on va l'appeler. Ouais, aussi, c'est content. Là, un peu. Ouais, c'est vraiment de l'exploration. Tu fais des spéléologues qui sont tombés dans un trou et qui doivent essayer de ressortir. Il y a un petit truc d'horreur où tu as des monstres alors c'est très abstrait parce qu'il n'y a pas de figurines mais du coup, c'est des meeples et des petits morceaux de bois ronds mais ce sympa à jouer, ça se joue vite, t'explores, t'essayes de survivre et parfois au détriment des autres, ça se joue bien, c'est sympa. Chacun a son rôle avec ses spécificités. C'est assez fun à jouer. J'aime assez bien soucier un jeu qui perdure dans ma ludo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti mais pendant un moment, je le sortais assez régulièrement et franchement, à chaque fois, on s'amusait bien dessus. Je pense qu'en ces quatre, je le ressortirais pour en refaire une. Il y a déjà joué en solo ? Tu joues surtout en groupe ? J'ai joué en solo. Alors en solo, il faut gérer quatre personnages de mémoire. Ça commence à être la limite du nombre de personnages à gérer. Quatre, ça commence à être pas mal. Après, il n'y a pas non plus tant d'action, il n'y a pas beaucoup de choses en plus à gérer que juste les points de vie sur les fiches de perso. Mais ça commence à être un peu de gestion. OK. À côté, alors on ne le voit pas bien mais je pense que ceux qui l'ont, ils vont reconnaître, c'est Maximum Apocalypse. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, en France. Enfin, en français. En français. En français. Ouais. Là, moi, j'ai une version anglaise. C'est assez sympa. Je trouve que c'est assez différent de ce que j'ai pu avoir. C'est avec des tuiles que tu découvres au fur et à mesure. C'est dans un univers post-apo de survie. Tu peux le jouer un peu en campagne mais sans vraiment le jouer en campagne, je pense. Parce que c'est des scénar qui sont assez décorrélés les uns des autres. En vrai, c'est un peu différent. Moi, la seule critique que j'aurais, c'est que je trouve qu'en mise en place, ils auraient pu simplifier les choses. Il y a beaucoup de tri à faire, beaucoup de... Tu vois, l'autre fois, je pense... Ouais, c'est ça. Je l'ai sorti et au bout d'un quart d'heure, j'étais encore en train de le mettre en place et j'étais fatigué ce jour-là et je me suis dit ça me saoule et je l'ai rangé. Et ça, c'est pas bon signe. Mais en vrai, j'adore le concept du jeu et une fois installé, le jeu est très sympa. Pour la mise en place, en tout cas, pour faciliter ma mise en place, je range bien à chaque fois. Oui. Tous les essences ensemble, etc. En effet, c'est encore plus ce bordel. Ouais, moi aussi, mais tu vois, même comme ça, je trouve que finalement, tu passes quand même encore trop de temps. Je suis d'accord. Il y avait peut-être d'autres façons de faire les choses, mais bon, ça va. En vrai, à mise à part la mise en place, le jeu est vraiment facile. Je le trouve bien, mais je ne le trouve pas exceptionnel non plus. Non, non, il est sympa. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Après, c'est l'avantage d'être assez familial et que tu peux jouer un peu avec n'importe qui, mais pour du solo, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va rester dans ma ludo. Après, moi, je verrai. C'est vrai que comme je n'ai fait que 3-4 parties pour l'instant, j'aimerais bien aller jusqu'au bout et le sortir de temps en temps. Mais comme tu dis, comme c'est un jeu un peu familial, la critique, ça met du temps à être mis en place. Du coup, elle est d'autant plus importante parce que sur des jeux familiaux, j'aime bien quand c'est mis en place rapidement. Oui, sinon, il faut la mettre en place et après, tu appelles tout le monde. Oui, mais du coup, tu le fais tout seul et c'est chiant. Donc, il faut bien faire part des autres à la mise en place. en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Non, on finira par celui-là parce que du coup, le 7th Continent, c'est mon premier gros jeu narratif, je crois. Enfin, narratif, c'est une narration assez light 7th Continent. On va dire d'aventure et de survie. Oui, voilà, on va dire que c'est mon premier jeu en mode livre dont vous êtes le héros parce que ça colle plutôt au style. mais c'est très die and retry et je trouve que c'est limite trop punitif là où dans un livre dont vous êtes le héros, tu peux tricher entre guillemets et dire je suis mort, je repars au chapitre d'avant ou au truc d'avant et puis, tu vois, je recommence de là et puis je prends une autre décision. Là, dans 7th Continent, une fois que tu as perdu, tu as perdu, tu es obligé de recommencer depuis le début. j'ai trouvé ça sympa mais voilà, je pense qu'il va. C'est un jeu aussi qui prend énormément de place sur une table. Quand on n'avait plus assez de place, on enlevait les autres cartes et puis, on marquait sur quelles cartes on venait d'arriver et à peu près où on en était et si on mourait, on repartait de ce point-là. C'était fait un peu notre mini sauvegarde à nous en fait. Bon, après, ouais, je comprends. Oui, mais tu vois, si tu commences à en avoir marre de ça, quelle est quand même la mécanique principale du jeu, je trouve que c'est dommage, tu vois. Ouais, après, tu sauvegardes. Pas non plus à chaque fois que tu changes de case ou autre mais parce qu'en fait, des fois, alors la première malédiction est entre guillemets assez simple, tu as des indices mais alors les autres, j'en ai pas trouvé et on trouve... en fait, on est arrivé à un moment où ça nous faisait tellement chier de ne pas savoir où aller qu'on faisait n'importe quoi pour voir où ça devait nous mener. Donc, c'est un jeu que j'ai revendu par contre, j'ai plaid, j'ai le suivant. Et puis, elle aime pas le premier. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils auront corrigé certains des défauts du jeu, tu vois, parce que... Ouais. Pareil, tu vois, je trouve que c'est le style de jeu où tu passes beaucoup de temps à aller chercher dans la boîte, derrière, etc. Alors, peut-être que ça me... Enfin, peut-être que c'est un irritant sur ce jeu-là parce que de base, ça me branche pas plus que ça mais je trouve que c'est un truc à savoir, tu vois. Tu sais que, allez, peut-être 40% de ton temps, tu vas aller chercher dans la boîte une nouvelle carte, tu vois, quand tu vas jouer. Ça, ça nous avait pas remarqué. Ouais, mais moi, je pense que c'est parce que ça m'a saoulé, tu vois. Ouais. L'idée de base, elle est vraiment très bien où tu explores, tu vas dans des zones, puis dans le suivant, t'as une partie où tu sauvegardes, il me semble, certaines informations que tu peux trouver. Donc, en fait, tu repars pas à chaque fois de zéro parce que ça, c'est le truc vraiment le pire, je trouve, dans le jeu. Tu fais des découvertes, un peu plus tard, tu meurs, tu dois refaire ta découverte exactement de la même manière et repartir pour essayer de faire ta deuxième découverte. Et ça, qu'est-ce que ça nous saoulait ? Donc là, normalement, le suivant, il corrige ce point-là. Si tu lui fais une découverte, il me semble, parce que j'avoue que ça fait très longtemps que je l'appelage, il me semble que tu peux sauvegarder une des cartes pour garder ton avancée. Ouais. Bah, tu vois, comme de base, celui-là, il m'a pas branché. Du coup, c'est la septième citadelle. J'ai pas, tu vois, je me suis pas vraiment posé la question d'y aller et comme j'ai d'autres gros jeux, qui me conviennent plus dans le côté exploration, narration, campagne, etc. Celui-là, je pense qu'un de ces quatre, je crois que je l'ai mis en vente sur Le Boncoin, tu vois, et sur Ocaseo. Mais je comprends. et j'ai bien pris info pour tous les goûts, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre ce fonctionnement de Diane Reitreil sur des parties qui sont quand même très longues, parce qu'on parle pas d'une partie qui dure une demi-heure, tu parles d'une partie qui peut durer très longtemps. Mais tu vois, je reprends l'exemple de Tenty Grail parce que c'est un peu comparable, alors je veux vraiment en cherchant à comparer, mais dans l'esprit, on va être sur un truc un peu comparable et Tenty Grail, tu peux, comme c'est chapitré, du coup, si tu meurs dans un chapitre, tu peux très bien te dire « je vais repartir du début du chapitre avec ce que j'avais comme ressources, etc. » Si tu n'es pas obligé de recommencer toute la campagne depuis le début. Là où c'est vrai que dans le septième continent, quand tu meurs ou quand tu as perdu, tu as perdu, tu ne peux pas te dire « je vais repartir avant » parce que ce n'est pas possible. C'est très punitif. Ouais, ultra punitif. Un peu trop pour moi. Gloomhaven, alors j'ai la petite boîte, moi, parce que je suis un petit joueur, parce que je n'ai pas de place à la maison et en vrai, ça fait deux fois que je commence la campagne que l'on fait. La première fois que j'y ai joué en solo, j'ai fait les quatre premiers scénars ou les cinq premiers scénars d'intro et j'y ai arrêté. J'ai voulu y rejouer. Je l'avais posé pendant trois mois, je crois. Et quand j'ai voulu m'y remettre, j'avais complètement oublié les règles, etc. Je me suis dit « ce n'est pas la peine. » Et je l'ai relancé avec des copains et en fait, on a fait cinq scénars pareil, je crois. Et on n'y a pas rejoué. Je ne sais pas pourquoi. Cinq scénars, je crois que c'est le tutoriel. Alors, on est peut-être allé jusqu'au sixième parce que je pense qu'on a fait un truc hors tuto. mais voilà. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve les mechas sympas, mais je trouve que pour une petite boîte, il prend énormément énormément de place. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments sur la table. Pourtant, je trouve ça très astucieux le plan sur le bouquin. Oui, mais en fait, ça, oui. Mais comme tu as tellement d'autres choses à côté, c'est un jeu qui est designé pour une grosse table, tu vois. Enfin, clairement, même s'ils ont réduit la carte avec le plan sur le livre à spirale, tu as encore tellement d'autres choses à côté qu'au final, ce qu'ils ont réussi à réduire, ils l'ont remis sur tous les sachets qu'il y a à côté pour les monstres, pour les cartes, pour les... je ne sais pas, il y en a partout. En fait, la dernière fois que j'y ai joué, il y en avait partout. Mais c'est plaisant, je vois. Mais voilà, je ne sais pas si je le garderai à terme, mais il est très sympa, je crois. je pense que j'ai le mieux. Oui, alors... Elle est cachée parce qu'elle est... Merde, comment il s'appelle ? Set a Watch. Ah oui. Oui. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai fait quelques parties dessus, c'est pas désagréable, c'est un jeu de dés. Peut-être que je me suis lassé du fait de lancer des dés et d'essayer de placer des dés. Et je pense que... Je crois que... Je ne sais plus si je l'ai mis en vente ou pas, mais il fait partie des trucs que je dois mettre en vente. Pour moi, c'est un jeu principalement solo. Les fois où j'y ai joué à plusieurs, en fait, t'as très... Enfin, beaucoup le syndrome du joueur alpha, quoi. T'en as un qui dirige en disant « Ah, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. » En l'occurrence, c'était moi et je n'aime pas faire ça, mais pour le coup, quand tu connais le jeu, finalement, il y a des fois, naturellement, tu le fais alors que tu ne le devrais pas. Et voilà, je pense qu'il va quitter ma ludothèque celui-là. Les avis, c'est un jeu où il y a eu beaucoup de hype et puis finalement, les avis sont très mitigés aussi. Et surtout, il y a eu... Ils ont sorti plusieurs stand-alone. D'un côté, je crois qu'ils en sont à la troisième ou quatrième boîte. Troisième boîte, je crois. Donc, je ne sais pas. Écoute, ce n'est pas désagréable, mais je pense qu'il y a mieux et du coup, au bout d'un moment, il faut faire du trigo. Ça va sortir. Far Away et Mindbug, c'est deux jeux qui... Bon, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup. Far Away, c'est un petit jeu de points. Alors, tu vois, tout à l'heure, je disais que je n'aimais pas les jeux à points, mais là, c'est une petite exception parce que c'est un jeu court et assez sympa et assez original dans sa mécanique. Mais voilà. Ça se joue à plusieurs. Ouais, et ça se joue à plusieurs. On ne peut pas jouer tout seul. Ouais, ouais. Et battre le score de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pareil que de battre son score. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez plaisant à jouer. Ça ne plaît pas à tout le monde, je pense. Mais c'est fun, quoi. C'est un petit jeu fun qui te fait réfléchir. C'est assez sympa. Mindbug, à côté, c'est un jeu d'affrontement un peu à la magique, une guille au Pokémon, etc., sans tout le côté carte-ressource, voilà, collection. Non, mais même, au-delà juste de la collection, c'est très, tu vois, ils ont pris ce qui fait un jeu d'affrontement de cartes et ils ont enlevé tous les trucs, entre guillemets, non nécessaire, tu vois. C'est genre, tu as deux actions, soit tu poses une carte, soit tu attaques et tu as des effets sur tes cartes et c'est tout à pas de notion de terrain, de notion de j'ai besoin d'avoir tant de ressources, de mana, etc. C'est genre vraiment très, très simplifié et ça se joue bien, c'est marrant, voilà, c'est court à jouer, ça se sort sympa, ça se sort rapidement et c'est très bien. Mini Rogue, je pense qu'un de ces quatre il va sortir de ma Ludo parce que je l'ai bien aimé au début et puis là, je commence à m'enlasser. C'est très dur, très unfair. je ne sais plus le mot, mais très... C'est pas très juste comme jeu, tu vois. T'as des fois, en fait, quand les dés ils veulent pas, comme c'est basé sur du dé, quand les dés ils veulent pas, ils veulent pas, tu vois. Et du coup, je trouve qu'il y avait d'autres mécaniques à faire pour en faire un jeu sympa et tu peux pas tellement contrer le sort et du coup, je trouve ça dommage. Alors, parce que là, t'attaques un de mes jeux préférés, je sais, j'aime bien. En fait, tu as plusieurs moyens de contrer le sort. Déjà, l'une des mécaniques gagnantes, ça va être de très vite augmenter l'expérience. C'est l'un des points principaux pour avoir plus de dés. Et quand tu as plus de dés, tu arrives à faire à one-shoter des boss parfois, etc. Après, tu as les prouesses qui te permettent de relancer les dés quand tu n'as pas de chance. Ouais. Mais encore une fois, il faut que tu aies les dés avec toi, tu vois. Ouais. De base. C'est du 50-50. Donc, si tu as les prouesses, si tu as plus de dés... Oui, non, mais je vois ce que... Je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas. Ouais, je... Enfin, moi, je trouve qu'il y avait d'autres façons de contrer... Enfin, je ne sais pas. je suis assez mitigé. Je le trouve sympa, mais tu vois, je comprends qu'il plaise. Je n'ai pas de soucis avec ça. Mais, voilà, tu sens le mec politiquement correct, ou pas ? C'est ça. Ah, mais tu as l'air pas de mire. Non, mais ce n'est pas ça. Mais je ne vais pas te dire que c'est un jeu que je déteste parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais, mais voilà, j'ai de moins en moins envie de le sortir et quand tu as de moins en moins envie de sortir un jeu, c'est un point qui est important, tu vois. Après, il faut aussi savoir que sur ce jeu-là, les personnages ne sont pas équilibrés du tout. Tu as des personnages avec lesquels tu vas tellement mieux, surtout en solo, parce que du coup, ils se jouent aussi à deux. En solo, tu as des personnages qui sont beaucoup plus simples à jouer, qui vont te donner des pouvoirs qui sont beaucoup plus intéressants. Je crois que j'avais commencé par le paladin, je ne sais plus si c'est le nom, à coup de croisé. Et en solo, tu te fais déglinguer parce que tu as plein de monstres qui percent leur mur et des trucs comme ça. Et après, j'en ai pris un autre et avec l'autre, j'ai roulé sur le jeu. Du coup, tu vois, c'est un vrai souci parce que ça veut dire que ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à faire de chacun que chaque personnage ait ses forces, que ce soit en solo ou à deux, tu vois. Alors après, ce serait à voir parce que ça se trouve, c'est moi qui joue mal aussi le personnage et que j'ai trouvé qu'avec l'un, je roule les dessus et que l'autre, non. Mais tu vois, je préfère celui qui est à côté, Tiny Epic Dungeon. Ce n'est pas le même style, mais je trouve ça plus marrant. Ouais. Vas-y, je te laisse le présenter. Je ne te connais pas. Alors, c'est un jeu de donjons, c'est un dungeon crawler où tu vas, en gros, le but des Tiny Epic parce que c'est une série, les Tiny Epic, c'est de faire des petites boîtes avec un gros jeu dedans. Typiquement, tu vas reprendre des bases de subterra où quand tu vas avancer, tu vas découvrir une nouvelle case, etc. Et dedans, tu vas avoir des pièges, des gobelins qui vont popper. Le but, c'est d'arriver jusqu'aux monstres et de le taper. C'est un jeu de dés. Tu as une montée en compétence, alors pas forcément avec de l'expérience de mémoire, mais plus avec des objets que tu vas looter. Et donc, c'est assez fun parce que du coup, tu vas te dire comment je peux optimiser les objets que je récupère, etc. Il y a un vrai côté jeu vidéo qui est assez fun. Et franchement, c'est un petit jeu en termes de taille puisque ça se voit, c'est une petite boîte. Mais les parties peuvent durer jusqu'à une heure et demie, je crois. On a fait d'une heure et demie. Et c'est hardcore, tu vois. Tu as des vraies réflexions. Alors, il y a du lancer de dés aussi, mais tu vois, tu te poses des questions de est-ce que je me mets là, est-ce que je me mets là. Tu as des personnages qui tapent à distance, d'autres qui vont être beaucoup plus bourrins, etc. Ils ont tous un équilibre en termes de points de vie s'ils sont bourrins ou pas. Tu vois, c'est assez bien vu, je trouve. Et pour le coup, je pense, j'ai gardé que celui-là des Tiny Epic puisque j'en avais d'autres. Et je pense que c'est de loin mon préféré. C'était quoi, les autres que tu avais pour avoir une idée ? Juste les noms. Tiny Epic Zombies. Et Tiny Epic Galaxies. Ok, ça marche. À côté, il y a Solar Storm. Je pense qu'il va quitter ma Ludo MC4. Il est sympa, mais je ne sais pas si j'ai envie d'en parler. Je ne sais même pas si j'ai envie d'en parler. Non, on ne peut pas ça suite dessus. Celui-là, j'ai eu la chance de le trouver en deux cases pas trop cher, donc du coup, je l'ai acheté. The Road, c'est un pur solo fait par Elone Edition. Donc ça, c'est du Kickstarter seulement. Il passe juste par le Kickstarter. Je ne peux pas le acheter en boutique. Un auteur qui s'auto-édite. est-ce qu'il fait que du coup, les prix, quand tu as raté la campagne, parfois, ils grimpent beaucoup. Là, son dernier, j'ai vu, c'était 50 euros ou 45 euros quand c'était pendant la campagne. Là, je vois déjà des 100 balles sur le bon coin au caseo, etc. C'est un peu le souci de cette méthode-là et que je reviens à moins en moins présenter ces jeux. ce n'est pas contre cet auteur parce que je comprends bien qu'il est auto-édite. Maintenant, il le fait un peu plus. Aux nouvelles campagnes, en général, tu peux commander un autre jeu pour qu'il relance la production, etc. Du coup, ça fait beaucoup de la spéculation dessus et j'ai beaucoup du mal avec ça. Moi, je n'aime pas trop ça non plus. Mais par contre, franchement, c'est un jeu très sympa. En gros, tu es un surditeur, vivant dans un monde post-apo et tu vas avancer de chemin en chemin et essayer de gérer les rencontres que tu vas faire avec un mélange de santé mentale, d'énergie et de vie. Non, pas d'énergie. Il y a trois barres que tu vas gérer. De tous les longs éditions, je pense que ça reste mon préféré et je pense que celui-là, je le garderai parce que je le ressors encore régulièrement quand j'ai un peu de temps et que j'ai envie de faire un jeu solo, vraiment pur solo, avec assez épuré, entre guillemets. Je trouve que c'est assez sympa à faire. À côté, alors, oui, là, on ne le voit pas, c'est Pentaquark. C'est un petit jeu dans les formats, comment il s'appelle ? C'est les micro-games de chez Matagot, je crois. C'est un petit jeu de cartes, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est un petit jeu de stratégie où il faut recomposer une suite de Quark et de Pentaquark avec des couleurs particulières. C'est sympa à jouer, ça se sort une fois de temps en temps, ça se met dans une poche et c'est bien. Body Body, ça, c'est un des jeux que j'ai acheté pendant les vacances d'été. j'ai pas mal joué avec ma femme et mon fils et c'est un jeu d'association d'idées où tu dois faire deviner aux autres un mot dans un certain nombre d'indices pour pouvoir gagner les points. C'est assez marrant et ça fait bien réfléchir et pour le coup, c'est assez simple à expliquer, c'est un bon parti de game. on ne peut pas en dire grand chose de plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le fameux qui m'a fait un peu tomber dans le Kickstarter, c'est The Binding of Isaac. Donc ça, c'est la vieille version, c'est celle de 2018. Binding of Isaac, c'est un jeu de vidéo à la base, ce que je disais au tout début. C'est un jeu vidéo, c'est un roguelike ou roguelike et c'est du die and retry pur avec du combat de boss, etc. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont réussi à refaire sortir le côté très injuste du jeu vidéo parce qu'en fait, en fonction du personnage avec lequel tu démarres et en fonction de ce que tu vas avoir dans ton deck, ce que tu vas piocher, ta partie va être totalement différente d'une partie à l'autre. mais en même temps, c'est assez fun parce que ça mélange de la carte, de la gestion de pièces et du combat de boss avec du lancement de dés, Enfin, du lancer de dés, etc. Et c'est assez fun, pour le coup, on y joue de temps en temps à notre pote, ça peut durer assez longtemps comme être très court en fonction de ce que tu fais. Mais ça se joue bien, c'est un bon petit jeu et je crois qu'ils l'ont localisé en France il n'y a pas longtemps je ne sais plus chez qui. Il me semble que tu l'ont passé il n'y a pas longtemps. J'ai vu la boîte passer, je me suis dit c'est marrant. J'ai un de mes potes qui adore ce jeu, je lui ai dit ils l'ont sorti en français vas-y achète-le parce qu'il attend que je lui dise ma boîte je ne l'en veux plus mais je pense que je vais la garder. C'est un souvenir même si je ne le sors pas souvent, c'est un souvenir assez sympa. C'est aussi de séparer du premier jeu qu'on a eu, je crois. Ouais, je te confirme. Après, il y a Sherlock toute à droite. C'est les Sherlock très difficiles. Ce n'est pas Sherlock. Oui, c'est Sherlock Detective Club. Ouais, Detective Conseil, Detective Club, n'importe quoi. C'est un jeu d'enquête, c'est vraiment très chaud. On en a fait une partie l'autre fois avec ma femme. C'est costaud. Mais c'est très sympa. C'est un peu alambiqué. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est plaisant à jouer. C'est un peu différent. Ça se joue bien. Après, ce n'est pas trop mon type de jeu à la base, mais je sais que les jeux d'enquête ça plaît parfois. Donc voilà. Moonraker's, j'y ai joué deux fois et je l'ai mis sur Ocasio et le bon point. C'est un jeu de pari et de gestion de mission, etc. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire moi, je n'ai pas trop aimé. Je ne sens pas à jouer mais ce n'est pas ce que je préfère. Derrière, ça, c'est la petite boîte, ça fait partie du Moonraker's, c'est des cartes foil ou je ne sais pas quoi. Il y a un truc qu'il y avait en plus sur la campagne. À côté, c'est Terraforming Mars As Expedition. De temps en temps, j'ai des jeux un peu différents dans ma Ludo quand même. C'est rare, mais je n'ai pas cartes, c'est la version cartes de Terraforming Mars le gros. C'est franchement assez fun à sortir avec des joueurs un peu experts. Tu ne peux pas le sortir comme ça, mais comme Terraforming Mars, ce n'est pas du jeu que tu sors avec des joueurs occasionnels. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est sympa, c'est assez dynamique parce qu'on joue tous en même temps, on pose tous nos cartes en même temps. Mais encore une fois, ça reste la course au point et moi, c'est le point d'achoppement que j'ai sur ce genre de jeu. C'est qu'en fait, c'est tout ça pour aller chercher du point et ce n'est pas trop mon truc. Mais ça, je ne le sens pas. Une fois de temps en temps, ça ne le sens pas. À côté, il y a Fragment, tu l'as reconnu. Ce n'est pas vraiment un jeu de société ou un jeu de plateau. C'est un peu hybride. C'est un jeu de rôle. Oui, voilà. Mais c'est très sympa et franchement, on a fait des parties, on s'est bien marrés. Tu construis un récit ensemble du début jusqu'à la fin et vraiment, c'est super agréable. Je ne veux pas trop en dire de plus parce que c'est très original comme jeu. je vais rencontrer ton avis. Vas-y. On y a joué. C'est pour apporter un autre point. On y a joué avec des amis avec qui on fait du jeu de rôle et qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est vrai ? On a fait tester deux univers, je crois. Mais après, plus personne n'a voulu revenir dessus. On a l'impression de faire le tour alors que pour le temps, c'est un jeu qui est censé n'avoir aucune fin. Il n'y a aucune limite. Après, je pense que c'est parce qu'on est habitués à voir des univers très profonds où on peut faire ce qu'on veut et que là, du coup, on s'est retrouvés face à un jeu qui est plutôt une initiation au jeu de rôle qui vient nous aider à inventer des histoires, etc. Je pense que nous, on est complètement passé à côté. Je pense que vous n'êtes pas le public cible. C'est ça. Je n'ai jamais fait de jeu de rôle que j'aimerais bien mais je n'ai pas encore fait. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne intro. Je trouve que c'est assez sympa même avec les enfants comme tu as une partie où tu peux… En fait, c'est toi qui gères ce que tu veux raconter là où tu orientes le récit, etc. Dès que tu as des enfants qui commencent à savoir lire, les enfants, ça a énormément d'imagination. Pour le coup, je trouve que c'est assez fun de jouer avec eux à ce genre de truc. Ça fait un truc un peu différent où tu passes du temps à raconter, faire une histoire ensemble, construire un récit. Limite, tu pourrais derrière avoir quelqu'un qui écrit l'histoire et après te la publier pour te la raconter derrière, pour en faire un mini-livre ou une mini-nouvelle ou un truc comme ça. Je trouve ça assez sympa. Je peux comprendre que quand tu as l'habitude de faire du jeu de rôle beaucoup plus ouvert, ça ne plaise pas ou tu puisses t'ennuyer. Mais je trouve que d'un point de vue novice, c'est vraiment sympa. il ne faut juste pas le prendre pour un jeu de société. Si tu le prends en mode je vais être dirigé, ça ne sera pas le cas. Nous, on l'avait plutôt pris en mode un peu jeu d'apéro où on a chacun d'autres trucs. Mais ouais, moi je l'aime bien. Dark Sector, je suis très mitigé dessus. Je pense que je l'ai un peu trop idéalisé et en fait, je ne sais pas. J'en ai fait deux parties et je ne l'ai jamais ressorti. Je l'ai eu en juin pour mon anniversaire et ça fait quatre mois que je l'ai et je l'ai sorti deux fois. Il me semble que si je ne me trompe pas de jeu, c'est un jeu de cartes où on est dans un livre où on est le héros et qu'au final, il n'y a pas vraiment de gameplay, on choisit vraiment une ou l'autre solution, c'est ça ? Ça, sauf qu'au-delà de ça, tu as beaucoup de lancers de dés et du coup, c'est beaucoup d'aléatoires. Alors, tu peux le contrer par certaines choses, etc. Mais, je... Ouais, je suis dubitatif. Je sais que ça plaît beaucoup, mais en vrai, je leur sortirai un de ces quatre pour me faire un avis peut-être contraire sur une troisième partie, mais je n'en garde pas un super souvenir. CS File, je ne l'ai pas testé encore parce que ça fait partie des jeux dont je disais que j'ai du mal à trouver plus de quatre joueurs pour jouer et ça se joue à partir de quatre joueurs. C'est un jeu que j'ai gagné sur Insta aussi et... T'es bien chanceux, toi. Ça arrive de temps en temps. Ça faisait pas que je n'avais pas gagné des trucs, donc pour le coup, j'étais content, tu vois. Et je devais le tester hier soir, mais finalement, on ne l'a pas testé. C'est un espèce de loup-garou, mais dans un univers plus policier. Tu as un médecin légiste qui doit aider des enquêteurs à trouver une arme du crime et un objet qui fait objet d'une pièce à conviction, en gros. Et dans les enquêteurs, tu as un tueur. Ça a l'air assez sympa à jouer, mais comme d'hab, moi, j'ai du mal à avoir un groupe suffisant pour ce genre de jeu. Mais j'ai vraiment envie de le tester, mais je pense que ça va attendre d'où aller. ça va attendre la période où tu peux voir du monde Noël ou le Nouvel An. C'est ça. À côté, alors attends, comment il s'appelle ce jeu ? C'est Siege Storm. Je ne sais plus le signe pour ça. Je l'avais trouvé à genre 20 balles. Je me suis dit je vais essayer, c'est un Waken Realms et en fait, je ne le sors jamais. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Et derrière, il y a Lovecraft de chez Zacatrus. Je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux, il me semble, il y a longtemps. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs de traduction. Beaucoup de choses qui font que le jeu aurait pu être sympa, mais il y a tellement d'erreurs de traduction, d'erreurs de gameplay que ça te casse le jeu. Et c'est dommage parce que c'est un jeu narratif un peu avec un truc qui se déplie, un livret, un peu comme dans Gloomhaven, Jaws of the Lion, où tu avances sur ton livret à spirale, etc. Mais c'est dommage, je trouve. Oui. OK. Voilà, on a fait le tour de mes jeux. Donc là, on a un autre point de vue. On voit l'intégralité. C'est ça. Oui. Alors, je pense que on s'en doute un petit peu, mais du coup, quels sont les jeux quels tu joues le plus ? Alors, en ce moment, pas mal Hérédity. Enfin, j'en ai fait trois parties. J'ai dit que j'avais fait que deux chapitres, mais j'ai recommencé le premier chapitre parce que j'avais fait n'importe quoi. Je joue beaucoup à Heatherfields, Urban Rangers. On parle d'en ce moment. Heatherfields, Urban Rangers, ça fait partie des jeux que je sors aussi régulièrement. mais c'est pareil, il faut se prévoir un créneau. C'est les jeux où tu te dis là, j'ai du temps donc j'y vais. Et après, ces derniers temps, j'ai ressorti trois, quatre fois le raid de K'tougou. Alors, pas K'tougou Death Medaille, mais la version pandémique de K'tougou. Enfin, la version pandémique. et franchement, c'est ultra plaisant à jouer. C'est vraiment sympa, ça se joue très bien. À solo ou à plusieurs ? Les deux ? Alors, sur les quatre parties, je crois que j'ai fait trois parties en solo et mon fils est venu jouer avec moi sur la dernière. Ok. C'est pas trop simple comme jeu ? Par rapport au reste que tu joues, j'entends. Ouais, mais c'est bien d'avoir un truc un peu plus simple. Non, c'est... Alors, les méchements de valeur. Non, je sais. Les méchas sont plus sains, mais le jeu reste quand même assez challengeant, tu vois. Ouais. Parce que t'as quand même une part un peu d'aléatoire, de trucs à gérer, de où est-ce que je vais pour gérer là où vont arriver les cultistes, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même quelques petits trucs à gérer. Bon, ça reste plus reposant que d'autres gros jeux que j'ai, mais je trouve ça très sympa, tu vois. Et là, dans les jeux que je voudrais ressortir bientôt, c'est To Be Ase Medaille parce que ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué. Et le jeu qu'il faut que je teste et que je n'ai toujours pas joué, j'en ai honte, c'est TrueDank Legends. J'ai lu les règles. T'as dû l'accueillir rapidement. Ouais, mais ça fait deux mois et demi que je l'ai quand même. Ouais, mais normalement, non, parce que quand je reçois un jeu, je le teste quasi tout de suite, tu vois. Et là, j'ai lu les règles, je me suis quand même paluché les 40 pages de règles en anglais et puis, en fait, je n'ai pas eu le temps d'y jouer tout de suite derrière et là, je voulais y jouer hier ou aujourd'hui mais en fait, je me dis que j'ai la flemme de le sortir et de recommencer les règles donc il va falloir que je reprenne le temps. C'est un peu le piège, en vrai. C'est vrai qu'il vaut mieux pas trop tarder à y jouer parce qu'après, c'est le début d'une pile de la honte. Mais ça va, je trouve que je n'ai pas trop une grosse pile de la honte. Ouais, ça va, franchement. Moi, je ne peux pas en parler. Je sais. Après, je pense que ça va être ta question. Sur les accessoires, on voit un début de truc en haut, là. J'ai un tapis de jeu tout en haut, c'est la housse du tapis de jeu. Ouais, c'est la sangle du tapis de jeu. Ouais, donc j'ai un tapis de jeu qui doit faire, je ne sais plus combien il fait. Il fait une partie de ma table mais je le trouve limite trop petite du coup. Mais je trouve que ça aide quand même parce que ça évite d'en avoir partout sur la table et puis c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir récupérer les cartes, etc. C'est celui, parce que tu m'as dit que tu en avais un pour Etherfield ou c'est celui-là ? Ça, c'est mon normal régulier. Celui de Etherfield, généralement, je le mets dessus. Je ne t'ai pas envoyé la photo mais je pourrais te l'envoyer à postérieure. Mais en fait, ce qu'il faut savoir avec Etherfield et ce qui a été une grosse critique sur le jeu, c'est que le plateau de jeu, il est horrible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments sur Etherfield, sur le plateau et en fait, ils ont fait un plateau vertical alors qu'en vrai, avec un plateau horizontal, ça aurait été beaucoup plus simple à jouer et du coup, j'ai un playmat qui est à l'horizontale et qui est beaucoup plus simple. C'est un officiel ou c'est un fan-made ? Alors, ils ont donné, tu sais, des PDF. Enfin, je ne sais même pas si c'est des PDF mais en gros, ils ont bien dispo le truc et du coup, tu peux l'imprimer ou le faire imprimer et du coup, il y a des gens qui vendent ça. Ok, c'est cool. Mais c'est le seul que j'ai fait mais en même temps, c'était plus que nécessaire pour pouvoir jouer correctement au jeu. Ensuite, pour me simplifier la vie comme je joue de temps en temps à Duktulu, Death Medaille, j'ai une piste de D. C'est chouette. Oui, thématique Duktulu. Mais c'est ma... T'as vu, c'est ma photo de profil. Ah, j'ai même pas fait de profil. C'est ma photo de profil même sur Insta. mais du coup, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté et c'est vrai que je le trouve assez joli. Je le trouve assez esthétique et comme j'aime bien en plus cette lumière, je trouvais ça sympa. Et dernier accessoire que j'ai et surtout quand tu joues à pas mal de jeux avec des jetons, etc., c'est des game trays où ça te permet d'avoir un truc un peu plus organisé que d'en avoir partout sur ta table, des jetons partout. Ça coûte assez cher, je crois, comme truc, non ? Je ne sais plus combien j'ai payé, non ? Je crois que c'était, je les avais achetés chez Lucky Duck, je crois. Je crois qu'ils sont quand même à 20 euros. Ouais, mais je trouve qu'en vrai, ça va à peu près. Non, je crois que si j'en avais 5. Ah, 5 peut-être. Je trouve que ça va. Enfin, ce n'est pas donné parce que ça reste un accessoire, mais je trouve qu'en vrai, ça va parce que pour ce que ça t'apporte en jeu, c'est quand même pratique, tu vois. Ouais, et puis ça s'adapte à tous les jeux. C'est ça. Alors, moi, je ne les mets pas dans les boîtes des jeux, je les ai à côté, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je retrie tout. Mais une fois que tu as fait ça, tu es tranquille, tu vas juste piocher dans ton petit plateau et tu es tranquille. Tu n'as pas à aller dire « Ah bah tiens, dans ma pioche de jeu, de son, qu'est-ce que je vais chercher ? » Donc, c'est très luxe, mais parfois, c'est nécessaire. Et du coup, tu n'as pas d'inserts dans tes jeux ? Non, non. Ok. Après, comme tu as pris des jeux Kickstarter en général, tu en as des bases. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as des thermoformages déjà, surtout chez Awakened Realms. Chez Awakened Realms, il y a beaucoup d'inserts. Donc, c'est très pratique, ouais. Ça évite, ça te permet de les mettre à la verticale, tu vois. Oui. C'est quand même assez pratique. Et du coup, une question que j'ai posée aux autres et que j'aime bien poser, c'est aujourd'hui, on effaçait toute ta bibliothèque, mais tu gardais toutes les connaissances, toute l'expérience que tu as dans les jeux de société. Quels seraient les premiers jeux que tu achèterais ? Je pense que ma réponse va être assez rapide. Je pense que j'irais tout de suite chez Awakened Realms, quoi. Je partirais tout de suite. En fait, je pense que je reprendrais peut-être pas Intented Guild parce que si je garde la connaissance et que j'y ai déjà joué, tu vois, je reprendrais peut-être pas ça, mais en vrai, j'irais acheter un jeu narratif dans ce style-là, tu vois. Un gros jeu narratif dans ce style-là. Si j'avais pas Ederfields, je pense que je le rachèterais, quoi qu'il arrive, parce que pour moi, c'est une claque monumentale. Mais voilà, je pense que les deux jeux que je rachèterais, les trois, parce que je vais quand même rajouter un autre, c'est Tented Guild, Ederfields et To Blue Death Medaille, typiquement. Le petit chouchou. Ouais, le petit chouchou. Le petit chouchou. Tu prendrais celui-là ou tu prendrais le 3, du coup ? Non, je pense que je reprendrais celui-là. C'est très nostalgique. Comme le 3, je l'ai pas encore. Je peux pas te dire ce que ça donne, mais je trouve que cette saison 1, elle est bien, tu vois. C'est... Moi, j'ai pas grand-chose à en redire, tu vois. C'est fun. C'est de l'action. T'as un peu de réflexion, mais pas trop. Les règles, elles sont assez simples à expliquer à des gens qui jouent pas très souvent. Donc, du coup, tu peux leur faire découvrir des jeux un peu plus gros et c'est pas vrai. Enfin, c'est expert, mais sans l'être, tu vois, si tu le dis de les gens, ça se comprend assez facilement, tu vois. Donc, donc, ouais, je pense que je partirais sur ces 3-là, tu vois. Ok, ça marche. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter dans cette vidéo ? Je pense que j'ai beaucoup parlé. Écoute, on est à une heure et demie, ça s'est bien passé. Ah oui, du coup, on a dû passer. C'est ton record ou pas ? Non, non, avec Seb, ça a duré plus de deux heures. Ah, bon, ça va. Alors, moi qui trouvais que j'avais beaucoup parlé, je suis rassuré. Je trouve ça super intéressant, finalement, ce format. Au départ, c'est vrai que je partais du coup sur un format plus court, mais j'aime bien qu'on puisse prendre le temps de parler un peu de chaque jeu qui t'a en passé certain parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler ou parce qu'on n'y a pas joué, mais de s'attarder sur les jeux que t'apprécies le plus ou que t'aies envie de plus en parler. Je trouve ça sympa. Ah, c'est très cool, ouais. C'est une très bonne initiative. Félicitations. Merci beaucoup. Ça sera dans la vidéo. Bon, je t'enverrai une facture après pour que tu me fasses un chèque sur les... Je te laisse recadiner à 8. En tout cas, merci beaucoup. Rien de particulier à rajouter. Merci à toi et n'hésite pas si tu veux refaire ce genre de vidéos ou des concepts dans le même style. Avec grand plaisir. Eh bien, pareil, avec plaisir. Merci beaucoup, Vince.